Mikachou, talon d'Achille des Cossines J'avais pris quelques clichés du chancre industriel que constituait alors l'ancien Mikachou à la rue de la Haie, ancien bâtiment qui était livré à une dégradation inexorable depuis près de trente années. Voici les impressions que j'avais traduites en mots à l'époque. À la faveur de quelques rayons chaleureux en ce début d'automne, j'ai promené mon objectif dans ces lieux hantés qui dégagent un charme macabre et diffusent une atmosphère inquiétante et sombre. On se croirait dans un décor post-apocalyptique. Seule la verdure, par miracle, s'engouffre curieuse et exubérante, par ce qui ne faisait naguère office de porte ou de fenêtre. On imagine le lieu peu sécurisé et peu sécurisant. Pourtant, rien n'a été prévu pour empêcher l'accès du Kidam au bâtiment. On y croise des ombres qui s'ignorent, sans doute par honte de traîner en ces lieux peu relisants. Je me fonds dans le décor, comme les autres spectres. Des immondices ont été déversés, ça et là. Des sacs de poubelles éventrées par des rats, des couches-culottes gonflées d'humidité, des canettes rouillées par centaines, des mégots de cigarettes, des chaussures en fin de course qui semblent avoir choisi leur cimetière, des pots de yaourt intactes dont la date de péremption effraie même les rongeurs. Autant de reliquats de notre belle et riche civilisation de l'abondance et du gaspille. Comme s'il fallait à tout prix s'approprier ces lieux, comme s'il fallait les illuminer d'une veinte flamboyance, des graffeurs ont apposé leurs griffes sur chaque parcelle de béton disponible. Le street art s'enferme au royaume des ombres. C'est comme si chaque signature signifiait « Je tag, donc je suis ». Écosyne, cité d'art et cité d'ombre. Un vent coulisse, se glisse subrepticement, et me murmure une plainte étrange et sinistre. Je frissonne et tourne les talons pour m'enfoncer dans le verre de la campagne environnante. Déclarée en faillite au début des années 1990, la société Mikachu se voit apposée des scellés sur sa porte. Obstacle bien illusoire puisque des intrus et les vandales de tout poil ont vite fait de violer les lieux. Plusieurs incendies ravagent l'ancien magasin de chaussures. Les autorités publiques tentent à plusieurs reprises de s'arranger avec le propriétaire dans le but de racheter ce qui est devenu un chancre, mais sans succès. Entre 2002 et 2004, plusieurs arrêtés ministériels sont dès lors pris pour contraindre le propriétaire à effectuer les travaux d'assainissement et à y relancer une activité économique. Le propriétaire est assigné en justice par la Wallonie, mais en 2007, une demande de permis d'urbanisme est déposée par le propriétaire, réduisant à néant les projets communaux. Alors que le ministère wallon de l'aménagement du territoire s'apprête à allonger une somme de plus de 400 000 euros à la commune d'Ecosyne pour le réaménagement du site, le propriétaire soumet une nouvelle demande de permis en vue d'exploiter un commerce. Par un jugement d'expropriation judiciaire du site du 16 juin 2014, la commune d'Ecosyne devient propriétaire du site. Au terme d'une saga fertile en rebondissement, le site a finalement été balayé fin 2016, puis assaini. En janvier 2017, un appel a été lancé à la population par le biais d'un tout-boîte distribué par le Parti socialiste local. On y demande aux habitants de suggérer des idées d'exploitation du lieu. Parcs, centres commerciaux, écoles, centres culturels, bâtiments administratifs, le lieu est à présent devenu un parc canin et un espace vert. Sous-titrage Société Radio-Canada